GALVANISÉ par sa première victoire de la saison acquise à Reims la semaine passée, Dijon va vouloir enchaîner avec la réception de Strasbourg pour peut-être quitter la place de Lanterne Rouge. Le Racing, pour sa part, alterne les victoires à la méno et les revers à l'extérieur ces dernières semaines. Les hommes de Thierry-Lauret vont surtout tenter de marquer leur premier but hors de leur basque pour espérer ramener un bon résultat. La formation Strasbourgeoise est donc la seule du championnat à ne pas avoir marqué à l'extérieur. Première opportunité pour les Dijonais avec un coup franc indirect qui va être accordé suite à ce ballon en retrait à destination de Matt Sells. Sells qui va se jeter dans les pieds de Mateusz Pereira sur ce coup franc indirect et c'est de l'épaule que le gardien belge repousse la tentative du Brésilien. La réaction des Strasbourgeois avec des bons mouvements mais il manque de la précision dans le dernier geste. Une frappe de Persic repoussée par Alfred Gomis et derrière il n'est pas efficace Ludovic Ajork, lui qui a été buteur lors de la dernière journée pour le succès 1-0 face à Montpellier. Travail dos au but du réunionnais, bien gêné par l'arrière-garde bourguignonne. Stéphane Jobar encourage ces hommes qui sont bousculés par les Strasbourgeois mais la réaction va être très belle pour le DFCO avec le but de Stéphie Mavididi à la 38e minute. Ça fait 1-0 pour Dijon. Premier but en Ligue 1 Conforama pour le jeune Anglais de 21 ans prêté par la Juventus de Turin. Matt Sells avait été déterminant dans un premier temps mais le second ballon revient sur Mavididi. Strasbourg a de l'orgueil la réaction avec Alexander Gicou. Il avait vu la position avancée d'Alfred Gomis mais ce ballon plongeant va être au-dessus de la transversale du portier sénégalais. 1-0 pour Dijon qui marque de nouveau à domicile après être resté muet lors des trois derniers matchs à Gaston Gérard. Strasbourg veut essayer de revenir mais ce sont les Dijonais qui sont tranchants avec des contres. Julio Tavares et la frappe de Stéphie Mavididi qui va être au-dessus. Julio Tavares, le capitaine capverdien du DFCO. Le véritable homme de base de Jobar. Les supporters de Strasbourg moins nombreux qu'à la Meno mais qui ont tout de même fait le déplacement ici à Gaston Gérard. La frappe de Thomasson et puis celle d'Ajorque qui va finir au-dessus. Le score ne bougera plus. 1-0 pour Dijon qui signe une deuxième victoire de la saison. La deuxième consécutive. Ça n'était plus arrivé au DFCO depuis août 2018 d'enchaîner deux victoires consécutives. Strasbourg a toujours autant de mal loin de la Meno.